Sur 131, bonjour Fata ! Bonjour Soraya, bonjour Hakim, bonjour à tous les auditeurs. Je voulais juste dire votre style de coiffure un peu déstructuré, ça a de l'effet, ça a de l'effet, je ne sais pas lequel, mais ça a de l'effet. J'ai de belles boucles. Voilà, mais ce qui s'applique à la coiffure ne devrait pas s'appliquer à la chronique, on attend de l'arrivée. Je rappelle aux auditeurs que nous sommes en direct, live, en streaming sur YouTube, vous pouvez nous regarder et vous pouvez également retrouver toutes les chroniques de la matinale sur la page Facebook de la chaîne 3. Alors, Merdi, plutôt, Fata ! Ce matin, nous allons parler d'événements littéraires, mais pas du tout du Scylla, bien que les préparatifs de ce salon, de ce grand salon, soient en cours et nous promettent de belles découvertes. Hier soir, vous avez assisté à un forum littéraire. Tout à fait, Soraya, hier a eu lieu le lancement officiel du forum littéraire organisé par le ministère de la Culture et des Arts au niveau de l'hôtel L'Horatie. Plusieurs auteurs étaient conviés à cette soirée. En première partie, un vibrant hommage a été rendu au romancier et critique Abdelmalik Motted. Les participants sont revenus sur son riche parcours, ses pensées et ses textes, étant donné que c'est le doyen de la critique littéraire algérienne. Des hommages ont également été rendus à de grands noms de la littérature algérienne, malheureusement décédés, comme Assa Djubar, Katibi Yassine, Taous Hamrouch, Mouloud Féraoun, Mohamed Dib, Mouloud Mamri et aux grands poètes algériens Sidi l'Hrdab Ben Khlouf. Des extraits issus des œuvres de chaque auteur cités ont été lus avec beaucoup d'émotion. Des œuvres à lire et à relire, à découvrir et à redécouvrir, parce que certes, les auteurs meurent, mais leurs œuvres demeurent vivantes. Et enfin, en troisième partie, les auteurs ayant décroché des prix littéraires internationaux ont été honorés. Il y a eu au total sept auteurs. Nous citons Sida Ali Khtebi, Kautar Adhimi, Rabbi Adjalti, Abdelkarim Khadri, et bien d'autres. Une question ? J'ai la relevée là, Fata Abou Mahdi. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aura d'autres forums dans ce style ? Est-ce que ça va être régulier ? En effet, ce forum littéraire sera dorénavant annuel et sur tout le territoire national. D'ailleurs, je vous propose d'écouter la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji. Le forum du livre se veut une nouvelle tradition culturelle et scientifique afin de valoriser le livre et les auteurs algériens. C'est aussi un espace de lecture, d'échange et de débat. Désormais, une tradition instaurée au niveau de toutes les wilayas, les 58 wilayas, et qui permettra à tous les auteurs locaux de faire connaître leurs œuvres et leurs travaux édités, que ce soit en Algérie ou ailleurs. Le lancement du forum à Alger aujourd'hui a été également l'occasion de rendre hommage aux grands critiques algériens, le professeur Abdelmalek Murtad, mais aussi l'occasion de rendre hommage à des écrivains algériens qui ont pu décrocher des prix très prestigieux à l'étranger. Donc, c'est la consécration, quelque part, nationale pour ces auteurs-là. Et là, je vous propose d'écouter la romancière Abdelmalek Murtad, qui a été honorée pour son prix littéraire qu'elle a obtenu à Tunis. On m'a honorée dans plusieurs pays arabes, européens, asiatiques, en Amérique latine, mais ici, jamais. C'est la première fois, donc je suis vraiment très, très contente. Et je remercie vivement Madame la ministre Soria Mouloji. C'est un geste extraordinaire qui m'a fait vraiment très, très plaisir. Je soutiens avec force Muntad el Kitab. Voilà, exactement, parce que ça donne un espace pour les écrivains, pour les penseurs, pour les philosophes algériens, et pour les lecteurs aussi, de se rencontrer, d'échanger les idées. Voilà, et ça donne envie d'écrire et envie de créer. Et pour clôturer la soirée, c'est notre ami, l'artiste Mohamed Awan, qui nous a régalé avec les belles mélodies du Oud. C'est vous qui nous avez régalé, merci beaucoup, Pater. Merci beaucoup, à demain. On vous retrouve donc dès demain matin. Au revoir, Pater. Sous-titrage Société Radio-Canada